Certains ont des difficultés pour compter les points. Je leur demande souvent, alors c'est quoi le résultat ? Ils ne s'en rappellent plus, mais ce n'est pas grave. Ils ont essayé de compter. Des cours de ping-pong proposés à des personnes atteintes d'Alzheimer. C'est un groupe qui est composé de patients atteints de la maladie d'Alzheimer, mais aussi des dents. Je viens tous les mercredis en tant qu'aidante. Moi, j'ai l'impression de jouer avec des gens, plus qu'avec des personnes qui sont d'Alzheimer. Ce qui me plaît, c'est le fait de rire ensemble, de faire des choses ensemble. Je trouve ça top. Comme c'est assez sportif, ça permet de bouger, et puis aussi d'avoir des nouveaux amis. C'est assez rassurant, puis il aime bien. Il aime beaucoup ça, donc je pense que je me dis que c'est bon. C'est un bon exercice. En fait, on attend des effets sur le long terme. On attend que ça permette de stabiliser la maladie au maximum. On descend ! La séance, elle se déroule en plusieurs temps. Un premier temps, on va appeler ça de mise en train, où il faut proposer des exercices d'activation, mais tout en doceur, parce que certains patients ont des pathologies, donc il faut s'adapter, il faut leur donner plusieurs possibilités d'exercice. Ensuite, il y a pas mal de jeux libres, où je les laisse jouer ensemble sans leur donner d'indication, parce que le but, par rapport à ces patients, c'est qu'ils soient en activité avant tout. Au niveau cognitif, ils ont pas mal de difficultés, donc il faut être assez efficace. Et pour moi, c'est les faire jouer, leur donner du plaisir, et ensuite, intégrer quelques exercices d'apprentissage, mais extrêmement simples. Et enfin, il y a une partie où ils vont compter les points. Ils font soit des matchs entre eux, soit on fait des montées de table, soit on fait des doubles. Alors certains ont des difficultés pour compter les points, c'est pas grave, ils font ce qu'ils peuvent. Je leur demande souvent, alors c'est quoi le résultat ? Ils s'en rappellent plus, mais c'est pas grave. Ils ont essayé de compter. Ça me fait râler un peu, parce que j'arrive à avoir à peu près l'axe, mais c'est trop haut ou c'est trop petit. Ça m'amène de faire des gestes qu'on ne fait pas toujours. Déjà, ce que ça leur apporte, c'est surtout les contacts sociaux. Ils voient d'autres personnes, et puis il y a aussi parfois les aidants qui viennent jouer avec leur malade, et les aidants, ça leur permet de voir leur malade d'une autre façon que sous le coup de la maladie. Le sport de tennis de table améliore bien les réflexes. On reste persuadé que ça peut amener quelque chose au niveau du cerveau, au niveau des neurones, au niveau de la reconnexion. L'Association France Alzheimer et la Fédération Française de Tennis de Table ont noué un partenariat en 2019 pour proposer ses cours partout en France.